Bienvenue sur Info 83 avec notre rendez-vous judiciaire et notre mandataire judiciaire maison, Maître Simon-Lore. Bonjour Maître Simon-Lore. Bonjour Thierry, un plaisir de vous revoir. Nous ne sommes pas encore morts de la chaleur. Ici, effectivement, il fait très chaud. Bien, allez, on ne va pas se plaindre pour les entreprises, les artisans, les autres entrepreneurs, mais pour tout le monde. Il est important d'avoir les informations que Maître Simon-Lore nous communique. Lors de notre précédente rubrique, nous avions vu les effets bénéfiques ou indésirables de la procédure collective et on avait terminé par la conciliation et vous m'avez dit « je vous dirai ça la prochaine fois ». Alors, on va parler de la conciliation, justement. Qu'est-ce que la conciliation pour une entreprise ? Oui, la dernière fois, les difficultés des procédures collectives avec ces effets bénéfiques, ces effets néfastes. Et puis, on avait essayé d'enchaîner sur la conciliation. Cette conciliation a un thème un peu plus long, donc on ne voulait pas alourdir les propos de la dernière fois. Conciliation, c'est un terme que peu de gens connaissent en matière de procédure collective, surtout au niveau des entreprises. C'est une procédure qui a pour but de solutionner les difficultés d'une entreprise, des difficultés juridiques, des difficultés économiques, financières, qui sont avérées ou prévisibles. Et tout ça, en n'étant pas encore en état de cessation des paiements ou depuis moins de 45 jours. Ça, c'est la définition que nous donne le Code de commerce. Mais conciliation entre qui et qui ? Alors, conciliation entre l'entreprise, qui se trouve avec des difficultés, et ses partenaires. Alors, ça s'ouvre à tout le monde. Les professions libérales, pour vous dire que c'est essentiel pour eux, pour le chef d'entreprise, tant en matière agricole qu'en matière économique, qu'en matière industrielle, c'est ouvert à un champ de personnes très élargi. Qui concerne-t-elle cette conciliation ? Quels sont les champs d'application ? Alors, l'important de cette conciliation, par rapport au thème précédent, où on avait vu des effets néfastes, l'effet très bénéfique de la conciliation, c'est que c'est secret. Je dirais même top secret, ne peuvent être concernés par la conciliation que les personnes choisies par le tribunal. Donc, bien évidemment, l'entreprise qui sollicite la conciliation, le conciliateur qui va être désigné par le président du tribunal, et ensuite, les personnes que l'entreprise aura choisies pour concilier. Donc, tout ça va rester dans un monde secret, et c'est cet aspect bénéfique qui va intervenir pour l'entreprise. Alors, ça se passe comment, cette conciliation ? Alors, très simplement, l'initiative, elle incombe au chef d'entreprise, c'est le chef d'entreprise qui va s'adresser au tribunal... De commerce ? De commerce. Ou au tribunal judiciaire, si c'est dans le monde associatif, dans le monde des sociétés civiles immobilières, ou tout simplement d'une profession libérale qui peut en bénéficier. Comment ça se passe ? Très simplement, vous faites une requête, la requête est déposée vis-à-vis du tribunal, et le tribunal ouvre la conciliation. Alors, vous parliez de requêtes, les modalités de cette requête ? Modalités de la requête ? Très simplement, vous pouvez le trouver chez Infogreffe, c'est un serfa très simple. Vous pouvez également, et là c'est important, dans le cadre de cette requête, vous pouvez choisir votre mandataire, votre conciliateur. Ce conciliateur, vous allez négocier avec lui ses honoraires, donc vous allez connaître dès à présent et dès avant l'ouverture de la conciliation ses honoraires. Le conciliateur, où le trouve-t-on ? Alors, toujours au tribunal de... Vous le trouvez au tribunal de commerce, conciliateur, c'est ouvert à beaucoup de monde, c'est principalement les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires. Comme vous ? Comme moi, qui sont concernés par ce type de mission, tout simplement parce qu'on a l'expérience, on a, je dirais, l'écoute du tribunal, et également, bien évidemment, on est assuré pour ça, certaines professions ne le sont pas. Et on rappelle que le but, l'objectif, en tout cas pour vous, c'est de faire au mieux pour l'entreprise, bien sûr. Bien sûr, c'est un mandat de courte durée, mandat de 4 mois, avec une extension possibilité d'un mois, donc 5 mois au total maximum. C'est une mission, comme je vous l'ai dit, qui est secrète. Le but, c'est de trouver des solutions pour l'entreprise. Alors, solution de tout ordre, principalement quand on s'adresse aux mandataires judiciaires, aux administrateurs pour une conciliation, le but, c'est de solutionner les difficultés financières. Quels seront les effets pour l'entreprise de cette procédure de conciliation ? Les effets, c'est d'obtenir de la part de vos créanciers des délais pour régler vos créances. Alors, plusieurs exemples, on s'adresse aux administrations, on trouve des délais 24, 36 mois, 48 mois pour pouvoir échelonner vos dettes. On s'adresse aux banquiers, tout simplement on peut avoir une franchise, vous avez des difficultés pour rembourser votre emprunt, on va essayer de trouver la solution la mieux adaptée pour vous, par exemple, 12 mois de franchise, on reporte les échéances sur la fin du contrat, etc. C'est au tas par cas. Quelles sont les issues de cette procédure de conciliation ? Alors, les issues, c'est tout simplement avoir un accord qui est intervenu entre les différents créanciers. Cet accord, il peut rester secret, comme tout le long de la conciliation, et j'insiste là-dessus parce que c'est souvent ce qui reboute le chef d'entreprise, cet accord est secret, et ces négociations sont secrètes. C'est-à-dire que les clients, aussi bien les clients que les banquiers, par exemple, ne seront pas au courant ? Personne n'est au courant. Et je dirais même que la jurisprudence est venue élargir cela, on ne peut rien divulguer. Deux aspects. Premier aspect, une conciliation qui reste secrète, un accord qui reste secret. Et deuxième aspect, une conciliation qui peut être homologuée par le président du tribunal. L'avantage de cette homologation, c'est que ça devient force exécutoire, ça s'impose aux créanciers, et l'entreprise peut l'imposer à ses partenaires. Donc, deux aspects, au choix du chef d'entreprise, bien évidemment. Donc, rappel, conciliation, pour but, trouver des solutions, trouver des solutions dans un aspect confidentiel. Et je vous le dis très honnêtement, en hauteur de 80%, les conciliations vont vers un succès. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est le mot d'ailleurs que je retiendrai de vos interventions, c'est à chaque fois le mot solution. Parce que, bon, quand on est dans une situation, lorsqu'on a une entreprise qui n'est pas facile, moralement, ce n'est pas évident. On n'est pas forcément frais et dispo. Sachez que ça fait aussi partie de la vie de l'entreprise et que des personnes, effectivement, et des structures sont là pour vous accompagner, pour vous aider. Merci, Maître Simon-Laur. Merci, Thierry. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada